L'heure est à la positivité, l'heure est à la bonne humeur, l'heure est au partage et c'est bien l'heure du club. Il est 14h, bienvenue dans le club, j'espère que tout va bien chez vous. Je vais demander maintenant aux filles comment est-ce qu'elles vont. Bonsoir, Antonella et Niki, ça va bien ? Ça va super bien, je suis toute en beauté. Merci, ça change, tu vois c'est très pieux comme tenue et tout. Cette couleur te va bien en plus. Merci. On dirait que vous avez entendu, vous êtes appelé avant qu'on ne vienne ici aujourd'hui. Moi franchement j'adore ma tenue, je me sens. On va faire un focus sur ta tenue même si tu veux bien. Avec plaisir, attendez. Elle est tellement atypique, belle, créative. Nos tenues ne sont pas en marge bien sûr, celles de Niki et de moi-même. Mais c'est juste qu'avec les petites, je ne sais pas moi, franges de partout. Oui, les tentacules, j'ai envie de dire aussi. C'est un petit coucou à Guy Serge aussi et aux créateurs. Et puis vous aussi, chaque fois que je lis vos messages, j'adore le style d'Antonella. Donc je me suis dit, je vais vous faire plaisir aussi aujourd'hui. Donc voilà. Elle veut gagner encore compétition de la plus stylée dans la loi en 2014. Franchement, cette fois-ci, je laisse tomber, ce n'est pas très grave. Les filles, on va reprendre. Parce que tout à l'heure, j'ai dit l'heure de la positivité et tout. Je voulais même rajouter résilience, disposition d'esprit, etc. Parce que l'heure est grave. Ah bon ? L'heure est grave. L'heure est même très grave. Mais elle est grave positivement. Parce que c'est une prise de conscience qui me mène à avoir envie de traiter ce sujet-là. Une prise de conscience qui vous concerne vous aussi. Les filles, mesdames et messieurs. Ça a l'air très sérieux tout ça. Je te le dis. J'ai envie de demander pardon à quelqu'un. Ah ! Oui. Ok. Et je me dis que c'est tellement, tellement profond, important. Et même la dimension est tellement sérieuse que pourquoi pas le profiter du canal de cette émission-là pour le faire. Je veux le faire parce que ce n'est pas facile. Par moment, tu as envie de le faire. Bien sûr. Et tu cherches le bon moment. Ok. Mais une chose de sûre, je ne suis pas la seule à vouloir demander pardon. Donc, on va attendre un peu pour le mien là. Et puis, on va recevoir sur ce plateau dans quelques instants notre CP. Mais avant, on va remettre les choses au clair. On va recadrer les choses. D'accord. Donc, et la CP et moi, on va attendre un peu. D'accord. Pour demander nos différents pardons. Ça marche. Recadrer les choses, c'est se demander c'est quoi le pardon. Pour vous, la notion du pardon se rapproche de quoi ? Pour moi, la notion de pardon se rapproche du fait que, pour moi qui suis déjà religieuse, chrétienne, dans la Bible même, il est dit que pardonner, c'est divin. Donc, pardonner, c'est reconnaître que l'autre en face de nous est pécheur. L'autre n'est pas forcément parfait. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Donc, pardonner, c'est laisser toutes les rancœurs que j'ai envers cette personne-là. Vu que même moi non plus, je ne suis pas parfaite. Le Père, il me pardonne tous les jours. Il me permet de vivre malgré mes défauts. Donc, pour moi, pardonner, c'est laisser tomber. Niki, elle a tellement bien dit la chose que j'ai envie d'aller vers un autre angle avec toi, Antonella. Qu'est-ce que tu penses du pardon même ? Alors, le pardon, ça me rappelle beaucoup de choses parce qu'avant, j'étais très dure envers moi-même et envers les gens. J'avais du mal déjà à demander pardon et à accepter des excuses. J'étais très rancunière. Donc, ce que Niki vient de dire, c'est tout à fait la définition du pardon. C'est tout simplement laisser tomber et ne pas être rancunier. D'accord. Est-ce que nous, on est assis ici, surtout partant de ta définition à toi, Niki, est-ce qu'on pourrait se prétendre de dire que le pardon a quand même une limite ? Est-ce qu'on accepte cela ? Tadine, tu disais, le pardon est divin. Le pardon est une limite, selon ce que tu as dit, est une disposition d'esprit lorsqu'on a suffisamment compris la vie et qu'on a un précepte partant des principes religieux. Et donc, on devrait accepter d'être un être humain qui sait que le pardon est important pour l'avancée des choses. Mais est-ce qu'il y a une limite au pardon ? Moi, je pense qu'il y a une limite à tout. Donc oui, pour moi, il y a une limite au pardon. Je ne sais pas si je peux le dire, tuer un membre de ma famille et puis venir me demander pardon après. Après, je rejoins Anto, le pardon est une limite. Pour moi, la limite du pardon, c'est je pardonne mais je n'oublie pas. Ça, c'est la limite de mon pardon. Après, ce n'est pas pardonner. Non, pour moi, c'est pardonner. Dans quel sens ? Dans le sens où tu m'as fait du mal. Moi-même, je reconnais que je ne suis pas parfaite. Mais ce que tu m'as fait, ça m'a tellement atteinte à un point où, à cause de ma croyance religieuse, à cause de mon Dieu, je décide de te pardonner mais on n'aura plus les mêmes relations qu'avant. C'est-à-dire, si on avait l'habitude de se voir tous les jours, matin et soir, on ne se verra plus. Mais je te pardonne, ça ne m'empêche pas, si je te vois, d'être polie et courtoise avec toi. J'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Ça, c'est ma limite du pardon. À t'entendre, ça voudrait dire que tu acceptes le pardon parce que c'est ce que Dieu te demande de faire. Mais c'est juste que par sécurité, par protection, tu préfères prendre tes limites parce que tu juges que le motif qui a entraîné ce qui aurait pu te faire développer une rancœur que tu as accepté de jeter là est suffisamment fort qu'il serait mieux pour toi de prendre tes distances d'avec la personne qui t'a fait du tort. Oui, parce qu'après moi, je me connais. Quand tu m'as fait du mal à un point où ça m'a atteint, je ne serais plus la même personne avec toi. C'est-à-dire que si avant, tu avais l'habitude de me voir souriante, je t'offrais des cadeaux, j'étais tout le temps là pour toi. À cause de ce qui s'est brisé entre nous deux, je ne pourrais plus faire ça. C'est pour tes paniers, ça même, que je préfère rester polie et courtoise avec toi. Mais on n'aura plus ce même rapport d'avant. Donc pour moi, c'est ça ma limite du pardon. Moi, cette phrase me perturbe un peu quand tu dis pardonner. Je peux pardonner, mais je n'oublie pas. Parce qu'au final, quand tu as défini le pardon, tu as dit en gros, c'est laisser tomber. Est-ce que tu penses que pardonner, c'est aussi ne pas oublier ? Parce qu'au final, quand tu revois cette personne, tu te rappelles de ces moments-là. Tu sais qu'au fond de toi, tu n'as pas pardonné réellement. Au final, est-ce que c'est vraiment pardonné ? Mais après, qui a défini c'est quoi pardonner réellement ? Et puis c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Non, tu sais que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que le pardon est divin. Le Père lui-même, il nous pardonne tous les jours nos fautes. C'est pour ça qu'il nous permet de vivre. Mais quelqu'un qui a tué mon enfant, je peux lui pardonner, mais je ne vais pas oublier. Et pour que je lui pardonne, il faut que la douleur que j'ai dans mon cœur soit vraiment apaisée. Et cette douleur-là, vraiment, je ne sais pas si ça pourra s'apaiser, mais Dieu... Quand tu es chrétien... Je comprends, je pense que c'est plus religieux. Voilà, c'est plus religieux au fait. Quand tu as une croyance, quand tu as la foi en Dieu, ça t'exige de pardonner à ton prochain, tu vois. Comme beaucoup de choses, mais est-ce que l'être humain arrive suffisamment ? C'est-à-dire, il y a la volonté. Ce que j'entends là de toi, c'est que tu as une volonté, une prédisposition que tu veux faire tienne du pardon à chaque fois qu'on t'offense. Et même au-delà, à chaque fois qu'on te fait du mal. Et donc, toi, tu as décidé, parce que tu sais que c'est ce que Dieu attend de toi, qu'à chaque fois que quelque chose viendra de mal vers toi, si on comptait te demander pardon ou non, parce que c'est ainsi que tu devrais le faire, tu vas développer tout de suite une forme de pardon. C'est juste que, selon analyse, selon le cas face auquel tu te retrouves, tu vas soit prendre tes distances, te protéger de la personne ou non. Mais là, c'est quand il y a proximité avec une personne. On va rentrer dans, si vous me le permettez, nos propres expériences. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'après toutes ces réponses-là, votre vécu vous a poussé à avoir du mal à pardonner quelque chose ? Est-ce que vous avez pardonné même jusque-là ? Et sinon, quand vous avez pardonné dans le passé, c'est au bout de combien de temps que vous avez fini par pardonner ? Et si vous n'avez pas encore pardonné, est-ce que vous pensez qu'avec le temps, bien sûr, ça va finir par arriver ? Antonella ? Alors, c'est toujours la même histoire, tu la connais, c'est celle de la punition de mes parents. J'ai eu vraiment du mal à pardonner parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et pendant ce temps, ça m'a vraiment mis down. Donc, à partir de ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, même j'en ai parlé aussi, il n'y a même pas une semaine à maman, je lui ai dit franchement, ce que vous m'avez fait, j'avais vraiment du mal à pardonner. Et puis aujourd'hui, je me sens prête d'en parler. Je pense que j'ai vraiment fait un gros travail. Et avant, j'étais vraiment fermée à l'idée de pardonner, de demander pardon et même de pardonner. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé. Oui, avant d'aller vers Niki, je pense que j'ai la même histoire que toi. J'en voulais à mes grands-parents pour quelque chose. Ou je pense qu'ils n'ont même pas cherché à me comprendre, à comprendre. Et tout de suite, des préjugés qui ont pris une dimension que je trouvais injuste. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal. J'ai pardonné seule. Je pense que c'est une disposition qui s'est créée. quand je suis comme toi, rentrée un peu plus dans la recherche, la quête de mon salut. Et donc, ça s'est fait seule. Je pense que je n'avais pas ça en tête en me disant, oui, sujet de prière, il faut que j'arrive à pardonner mes grands-parents et tout. Et je pense même que des fois, peut-être tes grands-parents ne se rendent même pas compte en fait qu'ils ont pu te... Je vais te surprendre. Il y a deux semaines, je crois, on a parlé de l'un des éléments avec ma grand-mère. Et elle a lancé encore, comme toi, ce que tu as... Et puis, je dis, tu sais, cette chose-là, tu n'as jamais su que je t'en ai voulu très longtemps pour ça. Et je pense que vous ne m'avez jamais comprise et cherchée à comprendre. Elle était surprise. Et je considérais que vous ne m'aviez tellement pas soutenue que j'ai été surprise qu'au-delà du manque de soutien, vous puissiez vous-même créer, me créer des intentions, un univers. C'est là que tu vois que c'est important de communiquer. Parce que par moment, toi seule, tu as tes rancunes. Et les gens, ne nous faisons pas du mal nécessairement de manière consciente, ne sont pas du tout conscients du fait qu'ils nous aient à une date X ou Y fait un tort. C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec mes parents. C'est ce qui s'est passé de ton côté également. Et toi, Niki, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile à pardonner par le passé ? Au bout de combien de temps tu l'as fait ? Et sinon, quelque chose qui est tellement difficile que pour l'instant, tu n'as pas encore pardonné, mais tu sais que ça va arriver. Bon, ma vie, elle a été faite de beaucoup de souffrances. Des cascades. Une cascade de souffrances. On va synthétiser parce qu'on doit aller pour un élément. Il a été difficile pour moi de pardonner au père de mon enfant parce que quand j'ai eu mon petit, j'étais très jeune. Avant de l'avoir, même, c'était compliqué. Il m'a abandonnée avec l'enfant. Pour moi, c'était difficile de pardonner. Franchement, parce qu'un enfant, c'est la responsabilité de deux personnes. Exactement. Quand tu te retrouves à assumer la responsabilité de deux personnes, quand tu es jeune, quand tu n'avais même pas prévu d'avoir un enfant, et je pèse mes mots après pour ceux qui iront mettre dans les commentaires « Oui, il y avait les prédispositions, mais vous ne connaissez pas ma vie. » Et donc, toi, tu as pris ta charge et la sienne. Oui, j'ai pris ma charge et la sienne pendant plus de quatre ans. Et tu as pardonné ou tu... C'était difficile pour moi de pardonner, mais j'ai pardonné un soir quand mon fils de quatre ans m'a dit « Mais maman et papa. » Il ne l'avait pas encore fait jusque-là. Il ne l'avait pas encore fait. Et c'est là que je me suis rendue compte que là, ce n'est plus une question de ta rancœur envers lui. Il y a un enfant qui est là. Donc, s'il revient, tu seras obligée quand même de faire la conversation avec lui. C'est vrai que tu es très rancunière, mais là, il faut que tu te comportes en adulte et que tu laisses tomber. Déjà, je ne sais pas si mon analyse est bonne, mais si ton enfant te demande après son papa seulement à ses quatre ans, c'est que tu as sûrement très, très bien relevé le défi au point où il n'a pas senti ce besoin-là plus tôt avant. Et là encore, il a posé la question certainement. Ce n'était pas plus que ça un mal, mais un besoin. Félicitations pour ça et surtout pour la force que tu as eue pour finir par pardonner à ce monsieur. Parce que ce n'est pas comme s'il est revenu. Il t'a donné des raisons de pardonner. Tu l'as fait toute seule, par amour pour ton enfant et par amour pour ton prochain. Nous avons un micro-tout 3 où les avis diffèrent. À ce moment-là, on va le regarder maintenant. Moi, je veux demander pardon à mon oncle Nyebeyou Gilbert. On a eu un malentendu. Je suis parti de chez lui sans lui dire au revoir, tout ça. Je veux lui dire que je regrette mon acte, que j'ai opposé au préalable et que pour cela, je lui demande pardon. Je vais demander pardon à ma mère et à ma femme. Je demande pardon à ma mère pour toutes les offenses et à ma femme aussi, puisque c'est avec elle que je vis. Elle est la mère de mes enfants, tout ça. Donc, j'essaie de leur demander pardon pour mes êtres que je pose, qui trouvent que ce n'est pas normal. J'ai un frère, vraiment, j'ai beaucoup fait du mal. Moi, je le reconnais. Vraiment, il s'appelle M. Richard. Je lui demande pardon, qu'il n'a qu'à me suger. Vraiment, où je suis là, vraiment, bon. Quand tu fais du mal à une personne, c'est le pardon. Je vais demander pardon à ma chérie. Parfois, je ne le parle et puis ça ne te plaît même pas. Donc, à cause de ça, je lui demande pardon. Je t'aime. Voilà, cette histoire de pardon, là, on a tous un rapport suffisamment différent avec, surtout quand c'est à nous de pardonner. Mais quand c'est à nous de demander pardon, c'est une question de disposition d'esprit, parce que tu contrôles un peu plus la situation, il faut accepter de le faire. Donc, ils l'ont dit, chacun a son vécu, chacun a une raison, voilà, ils aimeraient demander pardon à un tel ou un tel. Vous n'allez pas passer en marge de la question. Les filles, tout le monde fait du mal aux autres. Voilà, on fait toujours des erreurs. La question, c'est de vous demander à vous également, à qui est-ce que vous aimeriez demander pardon aujourd'hui, là, là, comme ça. Je pense qu'on va commencer avec Niki, parce que là, elle se jette. Non, en fait, le truc, avant de dire à qui j'aimerais demander pardon, je profite de l'antenne pour dire à certaines personnes que, ce n'est pas parce que les personnes sont gentilles, qu'elles sont conciliantes, que vous allez leur faire du mal délibérément et ne pas demander pardon. Parce qu'il y a des personnes comme ça, qui te font du mal, et dans leur mal, ils veulent que tu acceptes. On va répondre simplement à la question et développer plus tard, parce qu'on doit aller pour la pub, sinon on va perdre l'antenne. D'accord, donc je veux demander pardon à ma maman chérie d'amour, Madame Liliane, voilà. Parce qu'avant d'être maman, je ne comprenais pas vraiment sa position. Donc, je lui ai fait beaucoup de crasses. Donc, maman, pardon. J'étais encore très jeune. Maintenant, avec l'âge et tout, avec le vécu, je comprends certaines de tes positions, je comprends certains cris que tu avais envers moi. Et je vais m'efforcer à être une fille modèle pour que tu sois fière de moi. C'est bien ça. Voilà. Moi, je rejoins Niki. On va commencer avec les parents, parce que c'est clair que depuis qu'on est nés jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours fait un peu, quelque part, du mal à nos parents. Donc, vraiment, je demande un grand pardon. Et bien sûr, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même eu l'occasion de demander pardon à chaque personne à qui j'ai fait du mal. Mais je ne vais pas désigner une personne spécialement, mais je demande quand même pardon à toutes les personnes à qui tu as fait du mal. Je vais dans le même sens que toi, Antonella. Demander pardon aux personnes dont je suis consciente d'avoir fait du mal et je n'ai pas eu suffisamment de crâns jusque-là. Ça va venir, ça va venir. Je travaille dessus. Et celle dont je n'ai pas conscience, pardon, viens m'expliquer ce qui se passe. J'ai une amie en cœur qui ne me répond plus comme ça du jour au lendemain. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et je pense qu'étant du milieu, tu dois te dire qu'on est toutes exposées à ce qu'on dit que quoi. Donc, je pense que vu que je suis ta petite sœur, viens me parler de ce que je t'ai fait là. Et puis, je suis sûre que soit tu aurais des raisons de continuer d'être loin de moi parce que c'est ton droit ou soit je pourrais enfin m'excuser, te dire ce qui s'est passé, ce qui a peut-être été mal interprété ou peut-être qu'on va rigoler parce qu'ils ont tout inventé. On va aller pour la pub. Allez, on y va maintenant. On revient. Nous sommes de retour sur le plateau du club et toujours fidèle à nos promesses. J'ai dit tout à l'heure que je voulais demander pardon à une personne qui m'est chère. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé d'une amie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il y avait deux pardons à demander. Et donc, encore une fois, il y a un prix à ma copine. Mais pardon, contacte-moi. Voilà. L'autre personne, c'est tome 2. Mais juste après le passage de l'invité qui va à nous rejoindre maintenant sur ce plateau. Eh bien, elle arrive, elle arrive maintenant. Et elle est magnifiquement habillée. Pardonnons-nous les uns, les autres. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ne te pas dire. Ne pratique pas. Assieds-toi, on ne va pas. Nous-mêmes, on a un make-up là aussi. On ne va pas se le mélanger, se mélanger les make-ups. On reste des femmes avec des bannières. Alors, contente de t'avoir sur notre plateau. Je n'ai pas voulu te présenter parce qu'aujourd'hui, tu t'assumes tellement que tu es venue demander pardon. D'accord ? Donc, dans cette même veine-là, tu vas te présenter toi-même. Tu vas faire les choses par toi-même. Alors, on a affaire à qui ? On a affaire à Misawa, de mon pseudo. Mes amis m'appellent Kelly. Et voilà, je suis assistante administrative. Maintenant, je fais une reconversion dans le système aéroportiaire. Et je me présente aujourd'hui, bien sûr, par rapport au thème qui me concerne parce que j'ai vraiment envie de demander pardon à vraiment l'amour de ma vie, si je peux le dire comme ça. Ok. D'accord. En tout cas, tu ressembles plus à une Kelly qu'à une Hawa. Oui, oui. Kelly, Kelly. Je ressemble à une américaine quelque part là-bas. D'accord. Toutes nos seules et doules, si j'ai envie de dire, qui sont aux Etats-Unis, qui moussent comme Martinus, là-bas. Alors, tu ressembles tant à une Hawa qu'à une Kelly 2.0. Tu es magnifique. Mais surtout, on a une forte admiration pour toi. Ah, merci. Parce que franchement, nous, vous autres, on essaie de répondre tout à l'heure. C'est difficile et tout de mettre des noms sur la chose. Et toi, tu as commencé déjà à expliquer, être plus explicite en disant que tu es venue pour ton ex. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avant que tu lui demandes pardon, tu vas nous expliquer ce qui se passe. Le contexte. Et peut-être qu'on aura des questions en plein milieu pour pouvoir suivre et puis permettre aux téléspectateurs de bien suivre le cours de ton histoire. Alors, l'histoire commence où ? Franchement, j'ai hâte. Et où est donc Ornika ? Franchement. Alors, l'histoire commence à découver là où je l'ai rencontrée. Ça fait huit ans à peu près. Il a eu un parti en Europe. Moi, de même, on a repris tant bien que mal de temps en temps avec la distance. Ce n'était pas franchement évident. Après, quand je suis revenue en 2021, on s'est stabilisés, on va dire ça comme ça, avec sa famille de son côté. Mais on attendait vraiment de faire le pas le temps qu'ils viennent. Parce qu'à distance, ce n'était pas vraiment évident. Mais c'était toujours la distance. Donc, toi, tu étais le retour au pays. Et lui, il était toujours en France. Oui. Toi, tu étais dans quel pays ? Moi, j'étais en Chine. J'étais aussi au Ghana, Philippines, etc. D'accord. Mais avant ça, quand on était à découvert, on a fait un an, tout était bien. Après, il y a eu des soucis. C'était un peu compliqué. Mais les sentiments sont là. Quand les sentiments sont vrais, peu importe les situations, on essaie de se relever et ça va. Combien de temps de relation avant que le premier voyage, avant que la distance commence ? Un an pour de vrai. D'accord. Et vous viviez ensemble ? Non. C'était... Chacun s'est... Voilà. Vous étiez jeune ? Jeune, oui. Ça fait huit ans quand même. Ça fait un peu longtemps. Donc, il est parti. Moi, de même. Mais on continuait. On a eu des soucis dû à la distance. Par contre, on a essayé. On a essayé. Et quand je suis revenue en Côte d'Ivoire en 2021, on a pris les choses en main quand je l'ai dit avec sa maman et tout ça. Et on s'est vus au Maroc. D'accord. La distance avait duré combien de temps avant que tu viennes en Côte d'Ivoire ? On va dire trois ans. D'accord. Trois ans sans se voir. Voilà. Trois ans sans se voir, même pas les vacances ? Non. Comment vous avez fait pour que ça fonctionne ? Justement, c'est en 2021. Il a organisé un voyage sur le Maroc vu qu'il n'était pas encore prêt à revenir au pays. En Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on s'est revus là-bas. On a fait tout ce qu'il avait à faire. On n'a pas les projets. On n'a pas allé vraiment tout par rapport au mariage ou également avec son arrivée qui était pour bientôt, sinon un an. Il est censé venir en décembre de cette année. Voilà. Là où tout se gâte. Donc, après, maintenant, j'ai demandé... En décembre de cette année, c'est-à-dire... 2023. Oui. Il était censé venir en 2023 pour officialiser les choses. D'accord. D'accord. Mais cette rencontre dont tu parles, s'est passée en 2021 au Maroc. 2021, oui. Vous n'avez pas eu une seconde ? Si, bien sûr. On a eu encore... Je suis rentrée des vacances, lui également en Europe. Et on a eu des soucis dû à la distance encore. Et puis avec le manque de confiance, ce n'était pas évident. Il me reproche des choses, je lui reproche aussi des choses. Mais on faisait l'effort. À un moment donné, ça en devenait trop. Et c'était toujours moi qui faisais le premier pas. Quand il y a une petite histoire, quand il y a un souci, c'est moi qui lui demande qu'est-ce qui s'est passé ? Discutons. Et puis voilà, essayons de résoudre. Parce qu'il est stériorisé. Il n'existe pas... Il intériorise. Voilà. Il ne veut pas en parler. Voilà, intériorise, pardon. Il n'exprime pas. C'est toujours moi. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Et quand il explique, en fin de compte, ce n'est rien d'intéressant, rien d'important à se fâcher. Du coup, après la rencontre du Maroc en 2021, vous vous êtes vue combien d'autres fois jusqu'à présent ? Aucune fois. Le reste, c'était juste à distance, au téléphone, en vidéo et tout ça. Il y a juste un truc que je ne comprends pas. Vous vous êtes rencontrée en quelle année exactement ? Lorsque je passais le bac, je crois que 2016, par là. 2016, d'accord. Et donc, c'est après les 2016, vous êtes restée combien de temps ensemble ? Jusqu'à l'an passé. Ça fait un an qu'on est vraiment très, très en froid. Donc, jusqu'en 2017, on va dire. En fait, ce qu'elle te demande, tu as dit tout à l'heure que vous avez fait un an de relation ici avec Dian avant que chacun ne voyageait. C'est bien ça ? Exactement. Donc, de 2016 à 2017. Vous ne vous avez pas vue depuis 2017 jusqu'en 2021. C'est ça ? Non. On s'est vus en 2021. Qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est ça. Exactement. Parce que quand il était là, en 2016, quand on s'est rencontrés, on a fait 2017 ensemble. C'était bien. Moi, j'ai eu le bac, tout, tout, tout. Après, il est parti. Et depuis là, depuis 2017, c'est en 2021 qu'on s'est vus. Exactement. À ce jour, vous vous êtes vus deux périodes de vie seulement. C'est ça. Pendant un an, 2007 à 2017 et pendant quelques jours, le temps d'une vacance en 2021. D'accord. Après, moi, je vais faire un peu la peste, mais pourquoi est-ce que tu es restée dans une relation comme ça ? C'est la première question. Et puis ensuite, tu dis qu'à chaque fois qu'il y avait des pépins, des disputes et tout, c'est toi toujours qui allait demander pardon. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'aujourd'hui encore, tu reviennes demander pardon, en fait ? D'abord, pour la seconde question, je réponds par là. Je connais mon type. C'est comme ça il est. Je vais l'accepter comme ça. Quelqu'un qui n'est pas trop expressif, quelqu'un qui... Mais pourtant, il est vrai. Et je sais que c'est dans ses habitudes. C'est toujours à moi de venir tirer l'épingle du jeu et le faire vraiment bavader. On va dire ça comme ça. Donc, vu que je le connais, il me connaît aussi. Il y a un background. On a grandi presque ensemble pendant ces un an. On était très jeunes. On a appris à se connaître. On a fait tout ce qu'il fallait. Et de toutes mes relations, il n'y en avait pas de mieux que lui. Et c'est le genre de relation, tu sens l'âme en fait. Tu sens vraiment la sincérité de la personne et tu pars, tu cherches, tu ne retrouves pas pareil. Après, ce n'est pas pour te couper, mais tu dis de toutes tes relations. Oui. Là, on part sur le fait que ça fait huit ans que vous vous connaissez, que vous vous mettez ensemble. Oui. suppose que vous vous séparez. C'est ça. Combien de périodes de séparation vous avez eues et combien de relations après tu as eues ? J'ai eu deux relations. Pendant ces... Oui, pendant ces temps de séparation. Quand on s'était vraiment... Ce n'était pas trop ça. Il y a eu deux relations. Ce n'était vraiment pas le top. Ce n'est pas ce que j'espérais. Ce n'était pas comme avec mon homme et tout. Et pourquoi ? C'était quoi déjà la seconde question ? Combien de trucs... Combien de temps ? Voilà, c'est ce que j'ai dit, non ? Combien de relations tu as eues ? Oui, elle a répondu à ça. Elle a dit que la deuxième question, c'était pourquoi après qu'elle voit que c'est à elle de faire à chaque fois les premiers temps. Et après huit ans, huit années, ça ne donne rien. Pourquoi tu viens encore en 2023 là demander pardon ? Comme je le dis, je le connais. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Et c'est toujours moi. J'ai compris en fin de compte que c'est moi qui dois demander... Pas demander pardon, mais c'est moi qui dois apaiser les choses. Parce qu'au fond, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai engendré. La première fois, ce n'était pas quelque chose que j'ai engendré. C'est lui qui m'a fait du mal. Mais après, j'ai laissé tomber. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails ? C'est-à-dire, les disputes les plus graves et celles qui ont fait que vraiment ça n'allait plus dans votre relation se baser sur quoi ? Est-ce qu'il y a eu tromperie ? Mais au fait, le truc même en tournée, là, moi j'ai envie de le demander. Son chéri, il nous reproche parce qu'on a tellement de questions qu'on risque de se perdre. Antonia te demandait tout à l'heure les grandes disputes, les grandes lignes qui font que ça vous a fait douter l'un et l'autre. Il y a eu quoi et quoi qui se sont passés ? C'était la jalousie, comme je l'ai dit, d'une part et d'autre part. Mais plus de lui. Plus de lui. Juste la jalousie. Oui. Il n'y a jamais eu tromperie. Tromperie, sûr. Parce qu'à vous entendre, en tout cas, vous vous êtes trompée. C'est ça. Vous vous êtes trompée dans la relation. C'est ça, dans le fond. Est-ce que la distance n'est pas facile ? On n'est pas en train de t'accabler. En huit années, c'est vraiment difficile pour beaucoup de personnes de ne connaître qu'une personne, surtout qu'on n'est pas charnellement proche, de manière charnelle. Voilà. Et du coup, est-ce qu'au-delà des disputes dues à la jalousie, il y a eu des fois où les disputes étaient dues à la connaissance d'une tromperie ? Parce qu'en général, les gens qui sont à distance, ça peut arriver qu'ils se trompent, mais c'est passé au silence. Parce que trois ans, quand même. Oui, quand même. C'est exactement ça. Par moments, ce n'est pas forcément la jalousie. C'est par rapport à la personne qui ne parle pas, chacun reste dans son coin. C'est un peu de tout. Moi, je vous ai dit que c'est un peu de tout. mais c'est surtout ce côté jaloux. Et ce côté, tu es jaloux, mais tu intériorises, tu n'exprimes pas. On te dit des choses, tu gardes, on l'a vu ici, on l'a vu là, on l'a vu ici, et tu gardes, tu ne parles pas. Mais après, est-ce que dans votre relation, il y avait la communication comme base ? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu connais ton élément. et quand tu connais ton élément, tu sais qu'il ne parle pas forcément beaucoup. Toi, en tant que femme, tu es censée le rassurer en faisant des actions, en emmenant à te parler. Est-ce qu'il y avait cette communication de vous ? Il y avait tout de ça. Mais à un moment donné, moi, je lui ai dit, je suis fatiguée, j'ai aussi besoin qu'on me rassure. c'est pas toujours moi qui vais, viens, on parle, qu'est-ce qui s'est passé, tu es fâchée, pourquoi, il y a un problème, on en discute et on passe. Tu gardes. Moi, je n'ai pas censé tout savoir. À un moment donné, moi aussi, j'ai besoin qu'on me rassure, donc je n'en parle plus. Quand je me mets en retrait, ils ne parlent pas et ça reste comme ça. Et c'était quoi les ondes ? Il y a des personnes, je ne sais pas si c'est une ressemblance ou c'est quoi, on me voit, soit par exemple, je ne sais pas, le Pougon, on trouve des vibes, pourtant, ce n'est pas moi. Et on vient lui dire. Aïe ! Et lui aussi, il ne veut rien comprendre. Et puis, il garde en fait, il ne dit pas. Donc, c'était plus par rapport à ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Après, je me dis que dans une relation, on se connaît quand même parce que vous avez fait un an ensemble. Même si lui, il est parti, qu'on vient lui dire qu'on a vu ta chérie, peut-être qu'il n'y a pas tu y a un poco. Ah, qu'on va dire à un moment. Mais tu veux... Il te connaît, il sait que, te connaissant, tu ne peux pas être là-bas. Les filles, du coup, j'ai une question. Je ne suis pas pessimiste. J'espère, elle a réfléchi. Je sais que ça va. Je sais que ça va. En fait, ma question manque. Voilà, d'accord. Il y a une autre qui va se lancer avant la grande question. Est-ce qu'en huit années, on peut se prétendre connaître quelqu'un qu'on n'a vu qu'un an, un mois ? Juste question, avant tout. Oui, moi, je peux dire oui. Parce que tu parles avec beaucoup d'assurance. Oui. C'est mon élément. Exactement. Je le connais. Je signe ça. Mais je ne suis pas très sûre que si on lui pose la question à lui, qui a douté, qui t'a vu à Youpougon, enfin, qui a cru que tu étais à Youpougon, alors que toi, tu dis, ce n'est pas toi. Oui. Il doute. Oui. Il faudrait comprendre que... Est-ce que tu es sûre de le connaître ? C'est pourquoi je fais encore ce pas, parce que je me dis que c'est vraiment... Il y a un petit vent de doute et que tout le monde dit des choses qui ne sont pas vraies et que moi, je viens d'affirmer, ah, la Côte d'Ivoire, c'est lui que j'ai choisi. Quelque part, ça peut changer la donne. Donc moi, je dis ceci. Si lui, il pensait que... Bon, pas qu'il pensait, je sais que c'est quelqu'un de renfermé. Et quand une personne, sinon, quand les hommes, pour de vrai, ils aiment, c'est difficile vraiment d'accepter des choses qu'on leur dit ou c'est difficile de ne pas accepter sinon, je vais dire. D'accord. Mais après, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu as dit que tu es venue devant toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous, on aime savoir les choses et qu'il dit. Bon, vous ne connaissez pas de toutes les façons. Non, parce que tu dis que c'est lui que tu as choisi devant toute la Côte d'Ivoire. Oui. Tu vas dire son nom. Moi, je le suis nomme Oxygène parce que c'est un petit son nom. Oxygène, d'un ? Oui. Après, il va se reconnaître. Oui. Il va se reconnaître. C'est le nom. Et il s'appelle Raymond. D'accord. D'accord. Mais alors, ma belle, tu as dit pendant ces huit ans, c'est toi qui va vers lui à chaque fois et tu ressens grandement le besoin que toi aussi on vienne vers toi. On te rassure, on te cajole. Et tu as dit aussi que tu le connais. Oui. Là, là, tu viens demander pardon. On va te demander les raisons tout à l'heure. Voilà, c'était un peu ça la question. C'est ça. Mais quand il va finir de te pardonner, s'il te pardonne, tu sais au moins est-ce que tu es consciente du fait que ça va continuer ? Parce que tu le connais, il est introverti. Donc, tu n'auras jamais ou peut-être, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de chances que tu aies gain de cause sur le fait qu'il vienne vers toi. Est-ce que tu es prête toute ta vie à être la femme qui va vers son homme seulement ? Lui, il ne vient pas. D'accord ? Pas toujours cette attitude de le départ. Décembre, le 23, là, il n'est pas encore arrivé. Peut-être que tu aurais dû attendre, peut-être que ça aurait été trop long. Donc, si jamais il ne vient pas, là, décembre, là, et c'est reporté, il a fini de pardonner, est-ce que tu auras la patience de tenir parce que c'est plus facile, c'est moins facile de tenir à distance pour faire ce que tu fais, l'activité où c'est toi ce qui va vers lui. Mais quand vous serez enfin réunis, est-ce que tu auras le cœur pour accepter que ça soit à toi de faire le pas à chaque fois ? Est-ce que tu as médité dessus ? Oui. À un moment donné, je pense que je dois laisser un poids, c'est-à-dire accepter. Voilà. Accepter que ce soit moi qui fasse toujours le premier pas. Par contre, discuter, toujours travailler avec lui sur ce côté-là pour essayer. Pas forcément que ça soit tout le temps, mais essayer de plus se extérioriser, discuter. C'est surtout la discussion, plus parler. Je pense qu'à ce niveau, on va travailler. Sinon, pour ce jour, je pense que définitivement, c'est moi qui vais aller. Alors, je comprends très bien que tu aies l'envie qu'il te pardonne, que tu es venue sur ce plateau pour pardonner. Mais je pense quelque part qu'il y a un truc qui s'est passé qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes là. Ah non, ça m'a fait un truc. c'est même pas ça ma question. Non, c'est même pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il peut te pardonner aujourd'hui ? Je pense parce qu'il a dit à ma copine qu'il ne va vraiment pas arrêter de m'aimer. OK. Voilà. Moi, je pense que si la base est déjà là, c'est le plus important. Mais après, moi, ce que je voulais demander, c'est que ça fait combien de temps même que vous êtes en froid ? Parce qu'au fait, si vous aviez l'habitude de faire, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Si vous êtes en froid, peut-être qu'il a une autre copine. Tu demandes pardon même pourquoi ? Pour qu'il te pardonne pour ce que tu as fait ou bien pour te remettre avec lui. Pour me remettre. Et s'il est déjà avec quelqu'une d'autre, tu fais comment là-bas ? Je n'ai même pas affaire à elle et moi, je connais déjà ma place. Quand je dis, j'ai l'assurance que c'est mon gars-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui peut venir faire trembler le bateau ou quoi. Et elle-même, elle sera déçue parce qu'elle connaît sûrement et il a parlé de moi. Sûrement. Je connais ma chose. Non, c'est pas une chose pour ma petite idée. Parce que pour moi, en fin de quelqu'un, tu peux dire que c'est pour moi. C'est pour moi. Je connais. C'est mon gars. C'est mon gars. Tu sais que souvent, on est en parallèle comme ça. C'est la chose de quelqu'un. Ah ! Et si bon, elle est en français avec lui là-bas. Bon. Donc, comment tu ferais si elle aussi, c'est son type ? Elle le connaît ? Elle ne peut pas me dire ça. Elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas me dire ça parce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux vraiment affirmer, confirmer que c'est ici. C'est pour toi. Voilà, c'est pour moi. C'est pour toi. Niki t'a demandé tout à l'heure ça fait combien de temps que vous êtes en froid ? Bon, concrètement, on va dire un an. Un an. Oui. Garçon, tu en ferais lui. Oui. Un an. Et puis, il va t'attendre. D'accord. Peut-être qu'il n'a pas attendu, mais ce n'est pas comme s'il y en a une qui a sa place. Il te parle de place. C'est ça. Parce que là, pour le moment, ça fait plusieurs séparations. Et puis, ils reviennent ensemble. Est-ce que ça a été la plus longue séparation ? Un an. La plus longue. La plus longue. Oui. Et pendant ce temps, est-ce que toi, tu t'es remis avec quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre ? Jamais. Lui de même, je peux confirmer. Peut-être maintenant. Même si le fait, c'est juste pour se distraire. Juste pour m'oublier, moi. Mais je t'ai... Attends, ton appel, là, c'est trop de trucs. Je t'ai fait un point. Ta question, c'était sur les un an, là, là. Si elle s'est remis avec quelqu'un, comme sûr, c'est un an. Sur ces un an. Voilà. Toi, non. Voilà. Et quand je dis un an, c'est-à-dire, il n'est pas venu vers... C'était un petit discours banal, vraiment. Il n'est pas venu vers moi. Et moi aussi, je me suis retractée. Je ne suis pas venue vers lui. Je t'ai dit cette fois-ci, c'est fini. Voilà. Et il n'y a pas eu de vraiment big deal et tout. Jusqu'à un moment donné, je reviens vers lui et il me dit, lui, c'est bon, quoi, en fait. Il ne veut rien comprendre. Parce que moi, je le prends pour acquis. Mais attends, attends. On fait une petite pause. En tout cas, ton développement, c'est que tu le prends vraiment pour acquis. Mais pourquoi lui aussi ne l'est pas venu vers moi ? Non, attends. On fait une petite pause. Je veux te dire quelque chose. Ce n'est pas pour te blesser ou te vexer, mais moi, je suis franche, tu vois. Tu es avec quelqu'un. Vous êtes ensemble et tout. Vous vous séparez, vous vous remettez ensemble. Il ne te demande jamais pardon quand il y a quelque chose. Que ce soit lui qui a tort, que ce soit toi qui a tort, il ne te demande jamais pardon. Il y a quelque chose qui se passe encore et genre, toi, tu te dis que tous les jours, comme je demande pardon. Cette fois-ci, je vais le laisser venir à moi. S'il ne le fait pas, ma chérie, c'est qu'il ne t'aime pas. Si, il ne t'aime pas. En fait, moi, je vais aller un peu plus loin. Niki, ça peut ne pas être aussi extrême. Mais attends, allons doucement. Juste là, on n'a pas la raison pour laquelle elle a répondu à ses bons trucs. Elle a dit jalousie. Non, c'est pas ça. C'est peut-être pas à 100% ça ou elle a peut-être répondu puisqu'elle dit que ce n'est rien du tout. Déjà pour le vécu, regarde, déjà pour le vécu et puis pour tout ce que j'ai entendu à côté, je sais que les hommes, quand ils aiment là, ils ont tendance à devenir comme des bébés. Alors, Niki, permets-moi de le dire. Bébé, c'est quand il y a maman. Elle, elle n'est pas là. Maman, elle n'est pas là. Tu comprends? Donc, il y a le cas où ils sont bien dans leur relation à distance. Attends, attends, attends. Ce que je veux dire, ça va légèrement aller dans ton sens, ça sera moins catégorique. Moi, je sais qu'un homme peut aimer quelqu'un. C'est comme, parce qu'elle, c'est sa base. Il a connu très tôt, ils ont vécu des choses et tout. Donc, il est affectionné, il est lié à elle d'une certaine manière. Il se sent lié à elle. Il l'aime. C'est son petit coin secret. C'est bon. Attends. Mais est-ce qu'on est dans lui, sa tête? Moi, je ne veux pas qu'on parle pour lui parce qu'il n'est pas là. Donc, je ne sais pas de le défendre, mais c'est juste qu'on ne le défend pas. Non, je ne le défends pas. Elle, elle n'a carrément pas défendu. Non, je ne le défends pas. C'est toi, je veux que tu prennes conscience. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut l'aimer, mais le cas où l'homme, ce que tu ne dois pas perdre de vue, arrive à se passer d'une femme, faire des pauses, des parables longs, des six, des ça, c'est qu'il peut t'aimer, mais être entretenu. C'est pour ça que je t'ai parlé de parallèle. Tu comprends? Il y a deux cas. Vu qu'il n'est pas très constant, il peut ne pas être entretenu par la même personne. Et ce sont les cas où la personne disparaît, enfin, les personnes, où il y a des creux dans sa vie, qu'il est plus prompt à tes pardons, il est plus réceptif et vous reprenez. Ça peut être ces raisons-là qui justifient les fois où vous êtes revenu ensemble et qu'il avait plus de temps jusqu'à ce que tu as l'impression de le connaître parce qu'il te donnait son temps, parce qu'il était célibataire. Donc, apparemment, ce cas-là, tu l'acceptes parce que tu sais qu'il a eu des relations très souvent. Mais le deuxième cas, c'est la parallèle. De toute façon, tu as commencé en 2016 avec lui. Il a commencé en 2017 avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Et il peut t'aimer, encore une fois, parce que ce qu'il a vécu avec toi, toi, tu es sa source, surtout quand tu vis dans un autre pays et si là-bas, sa nouvelle partenaire n'est pas ivoirienne. Attention. Toi, tu es son repère, tu es sa nature. Avec toi, il peut être l'ivoirien qu'il a toujours été, il peut être l'enfant, il peut être beaucoup de choses qu'il ne va pas retrouver chez l'autre, surtout si elle est blanche ou même elle est camerounaise ou plein de choses. Ils vont avoir des délits qu'il ne va pas retrouver chez elle, mais il aime aussi. Tu comprends? Je veux dire que là, c'est pour ça que la notion de acquis n'est pas à prendre, c'est à la plus astucieuse. Entends, toi aussi, tu le trompes, tu fais ci, tu fais ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu des relations. Ou bien c'était à 15 ans que tu as eu ça. Non, non. Voilà, donc tu l'as trompé. C'était vraiment à cause de la distance, la grande distance. La raison, mais tu l'as trompé. Tu vois, non. Donc, il... Non, on va pas dire doucement. Il t'a trompé, tu l'as trompé. Ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, je veux juste que on n'ait pas entendu. Nous, comme on l'a dit, on ne peut pas être dans sa tête. Mais il y a trois cas de figure. Il y a celui que Nicky a dit. Il ne t'aime pas. Il t'aime, il t'affectionne. Il y a les deux autres que j'ai dit. Il t'aime, mais il n'est pas concentré sur toi. Et puis, trois, il t'aime et il l'aime. Ou bien il les aime. Tu vois, non ? C'est pas un truc qu'on va oublier que... Ah non, Nicky, en fin, on doit aller à la pub. J'essaie juste de faire une synthèse. D'accord ? Et donc, ma chérie, je voulais juste être sûre que tu aies analysé tout ça avant de venir à ta soirée. Oui, bien sûr. De toute la Côte d'Ivoire, demander pardon. Alors que beaucoup de possibilités peuvent être offertes au niveau de l'amour avec d'autres hommes. On n'est pas en train de faire un travail psychologique. Surtout, à connaître ton bonheur. On revient juste après la pub. Demander pardon n'est pas facile. On en parle aujourd'hui. On le fait simplement, parfois du moins simplement parce qu'on considère que c'est notre devoir de le faire, parce qu'on est chrétien, parce que notre éducation nous l'a appris ainsi. Car que Nicky a gentiment développé tout à l'heure sur ce plateau. On le fait parfois parce qu'on est prêt à même descendre, se rabaisser pour pouvoir avoir de nouveau dans notre vie quelqu'un auquel on tient. Donc parfois, on demande pardon malgré le fait qu'on sache qu'on est raison. Enfin bref, aujourd'hui, nous parlons du pardon, de la disposition à demander pardon à quelqu'un sur ce plateau. Nous avons Hawa qui est prête à demander pardon à son ex avec qui elle entretient jusqu'à ce jour huit années de relation. à distance sept et une merveilleuse année qui a accompagné leur vie depuis le début de leur âge. D'accord ? Hawa, nous sommes contentes de t'avoir sur le plateau. Merci pour ta disposition. Ok, on va faire une petite parenthèse, d'accord ? On a une petite rubrique, là, ça parle d'amour aussi. Ça va te faire du bien parce que tu vas sentir l'amour que les gens nous donnent à nous aussi. D'accord. Allez, on va pour une boxe. Alors, une boxe, des messages, on va les lire. Ok, bonjour mes têtes d'amour, je m'appelle Ruth, je suis à Abidjan. Juste pour vous dire, rien que de toujours, hein ? Rien que de toujours, regardez votre émission. Le club, ça me motive beaucoup, vos conseils sont servibles. Je ne peux pas tout dire, ok ? Je ne peux pas tout dire que Dieu vous donne toujours la santé, la force pour continuer ce que vous faites. Tata Esther, tu es vraiment très belle et motivante. Tata Anto, j'adore ta forme, tu es super belle. Et toi, Tata Niki, j'aime beaucoup ton humour, t'es mon apoutchou préféré, je vous aime. Ah, bisous, on t'aime beaucoup. Je pense que j'ai déjà vu ta photo, on a déjà reçu un message et ça fait plaisir de recevoir. Elle nous a déjà écrit. Je me disais aussi. Ça fait vraiment plaisir de recevoir un deuxième message comme ça de toi, un gros bisou. Merci beaucoup. Petit secret, et mon deuxième prénom, c'est Ruth, donc tu es mon nom. Pour connaissez-vous Caviard, je suis Audrey Djetouin. Je suis très fan de votre émission, que Dieu vous accorde la santé. Bisous à vous, toute Esther, Nikki et ma beste Antonella que j'espère rencontrer un jour pour mon relook-in. Il y a de quoi, Antonella, elle est belle. Elle est trop canon, elle est trop belle. Bisous, Audrey. Depuis ta position, on t'adore. Merci de nous avoir écrit. Cœur pour toi. Et puis le dernier message, si tu veux bien, ma CP, tu vas le lire. Bonjour mes tata, je suis Aïcha Yeo. J'ai commencé à regarder votre émission il n'y a pas longtemps, mais pour tout vous dire, je ne peux plus mon passé. J'espère vous voir un jour en vrai et pourquoi pas passer à votre émission. je vous love, merci, mes tata d'amour, portez-vous bien et que le bon Dieu vous bénisse pour toute cette joie que vous nous procurez. Amen. Mais ta vidéo, ta photo, à toi aussi, procure de la joie. On sent qu'elle a une belle énergie. Merci beaucoup. Franchement, je n'aurais pas su lire le MR6. Je ne savais pas que ça se disait merci. C'est les abréviations. On a chassé ça parce qu'à l'école, on a commencé à écrire les merci comme ça aussi. Je ne sais pas si c'est normal. Vous aussi, vous avez fait cours d'abréviation ? Non. Si, si, si. Il y a des codes d'abréviation. Je crois que c'est en cinquième que nous, on a fait ça. Mais ils ont enlevé ça au programme. Ah oui, quand même. Après, tu te retrouves à écrire des bêtises, franchement. C'est vrai. Pendant la dictée. Non, mais franchement, c'est adorable de ta part. Merci beaucoup pour ces messages. Inbox, c'est fini, ma belle. Nous, on va aller pour une autre rubrique que tu vas également apprécier, crois-moi. C'est budget serré. Qui est passé ? Qui est passé ? C'est Antonella ! Elle va nous faire rêver encore une fois. Elle sait à quel point elle est forte dans ce tout cas. Ah, regarde ! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour le coup, nous sommes au marché de Belleville encore une fois. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, le thème sera chercher une longue robe. Le long, ça ne me connaît pas forcément. J'aime tout ce qui est court, vous le savez. Mais bon, on va essayer. Je sais que je vais assurer. C'est parti, on y va. On aura 7000 francs. Merci beaucoup. On aura 7000 francs pour assurer. C'est parti. Je vois une vraie belle robe. Faut voir ça. Ah, c'est pas une robe, ça. Tu peux aller ça à 2500. Merci, c'est gentil. Merci. Voilà, j'ai eu ma robe à seulement 2500. Franchement, elle est trop, trop belle. La couleur est magnifique. Et puis franchement, les gars, ils sont super adorables. Ils me l'ont laissé à 2500 au lieu de 3500. Donc franchement, ils sont adorables. Monsieur, alors vous savez combien ? Qu'est-ce que je veux prendre ça ? Donc voilà, j'ai trouvé mon sac qui fait un peu bobo chic. Donc je pense qu'il ira super bien avec la robe. Et on y va pour les accessoires et la fessure. Et c'est terminé. C'est pour toi ? C'est pour moi. C'est combien ? C'est combien ? Pardon, il faut diminuer. 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 Non, je n'ai pas 4 000. 3 000. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis devenue pauvre. Il ne me reste que 500 pour trouver des boucles d'oreilles. Je pense que je peux faire la ferme, mais bon, c'est un peu compliqué quand même. c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. j'ai pu trouver mes accessoires, mon sac, ma robe. Donc je pense qu'on est bon. Je vous laisse pour la suite. On se dit à bientôt pour un nouveau budget série. être original avec une longue robe, c'était mon thème pour ce budget série. Pour le coup, j'ai trouvé un sac assorti à ma robe. Ma robe, je l'ai eue à 2 000 francs, si je m'en souviens. des chaussures assez originales. J'aime beaucoup. Et des boucles d'oreilles que j'aime particulièrement. Donc j'aime beaucoup ce look. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Et je vous dis bisous. À la prochaine pour un nouveau budget série. Ciao. Antonella Gantou, la mère du budget série. Franchement, la robe magnifique. Magnifique. J'achète ça. Si tu veux être maestro aux jambes. Oui. Franchement, je suis très contente parce que la robe, je l'ai eue seulement à 2 000 francs. J'étais impressionnée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La couleur avec ton teint. Oui, la couleur est trop trop belle. Oui, ma belle. Tu sais, chez nous, quand quelqu'un assure autant, on dit petite, tu es déjà. Bon, nous, on a beaucoup parlé. Peut-être que c'est Tam Tam qu'on fait gratuitement pour elle. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? J'ai du bon à croire que c'est Frippéry parce que c'est vraiment très classe. Et puis la couleur, elle est vraiment... Mais, à part toi, tu ne veux pas au marché aussi fouiller. Mais c'est qui est porté la Frippéry ? Tu vois, c'est une question de fou d'oeil. Mais ça, de toute façon, c'est très beau. C'est en vogue, la robe, tissu et tout, bandage, c'est toujours très bien. Il y a vraiment des pépites au marché. Oui, on trouve plein de choses. Il n'y a pas honte. Elle est fouillée, c'est important. arrêtez d'être pessimiste. On vous dit, c'est vraiment au marché de Belleville. Oui. C'est une question de patience et de coup d'oeil. C'est ça. Patience même, c'est pour Niki et moi parce qu'elle est réussie à faire ça en 10 minutes. Oui, c'est ça, en 10 minutes. Nous, on frime bien parce qu'il va falloir essayer pour moi qui suis un peu des jeunes enfants. Oui, c'est vrai que moi, c'est plus facile parce que même quand c'est grand, je prends quand même. Je me dis après, je diminue. Tu vas retoucher. Même la robe, elle était là. Esther, elle a vu. J'ai fait un tas de trucs à l'arrière. Oui. Mais au final, ça a passé. Aujourd'hui, on a parlé du pardon à demander et donc le dernier mot qui te reviendra, c'est-à-dire la une. La partie là. J'espère que tu as préparé tes mots, ma belle. On peut nous mettre une musique de toutouk-toutouk. C'est ton moment. C'est le moment où on va observer le silence, nous, de notre côté pour qu'elle puisse se concentrer et que tout sorte de tes poumons. Toi sincère, dis ce que tu as et puis parle-lui. Parle-lui comme s'il était en face de toi. Alors, vraiment, je sais que j'ai fauté. Je me connais déjà. De toutes les façons. Et toi aussi, tu n'es pas parfait. Moi, ce que je veux, parce qu'on s'aime et parce que c'est vrai, on s'est dit beaucoup de choses. J'aimerais vraiment que tu me pardonnes, que tu puisses oublier ce qui s'est passé et vraiment me revenir parce que j'arrive vraiment pas à passer à autre chose. Et ce n'est pas évident, en fait. qu'on puisse tourner la page. On a vraiment beaucoup, beaucoup à faire encore, toi et moi. Et j'aimerais vraiment que tu puisses me pardonner. Et je t'aime. Oh! Le je t'aime de la fin. Oh là là! On ne peut pas pleurer. Vraiment, tu as entendu? Non. C'est rare de nos jours de voir des CP comme ça, des femmes aussi fortes et courageuses qui assument leur amour et qui ont la jugeote de reconnaître leur tort. Déjà que ce n'est pas facile de demander pardon et de venir sur un plateau télé pour le faire devant toute la Côte d'Ivoire. Comme ça, te demander pardon. Donc vraiment, je parle au nom de moi, Niki, au nom d'Esther est en tournée là. Voilà. Notre Awa, notre Kelly, elle a pris son courage à deux mains. Elle te présente ses excuses pour ce qu'elle a pu te faire. Voilà. Donc, prends la peine au moins après cette émission-là de la contacter pour que vous puissiez ensemble parler et puis régler votre différend pour qu'elle aussi puisse, si jamais il n'y aura plus rien de vous, aller de l'avant. Franchement. C'est ça. Tu auras fait le maximum pour sauver votre relation. J'ai tout fait. Allez jusqu'à venir sur un plateau télé. Donc, crois en toi. La réponse qu'il va donner là, c'est la réponse de ta destinée. S'il dit non, c'est parce que ce n'est pas lui ton nom. C'est ça. Tu vois, non. C'est clair. Et donc, tu vas prendre sur toi, tu vas accepter cette foi et puis aller de l'avant. Et si jamais il dit oui, il faut faire une prière spéciale là qui dit que s'il revient là, on a quand même disposé son cœur à ce qu'il change un peu. C'est ça. C'est ça. Parce qu'à nous rejoindre, on tire à la fin de cette émission, on vous dit merci. Vous aussi, priez pour Elo. Faites en sorte qu'Awa puisse avoir la réponse qui est bonne pour son futur. Et puis, c'est notre sœur. Nous, on veut être à ton mariage dans deux ans maximum. C'est Raymond. C'est pas Raymond. Tant que ton gueule est bon. On se râle dedans. Allez, merci à tous. Merci d'avoir suivi le club. Pardonnez et acceptez et ayez la grandeur d'esprit de savoir demander pardon aux personnes à qui vous avez fait du temps parce que c'est divin. Le pardon, il est divin. Au revoir, messieurs dames. Sous-titrage ST' 501